Amis Gémeaux bonjour je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet alors à toutes les personnes qui découvrent ce compte et bien je vous souhaite bien entendu la bienvenue j'espère que vous aurez du plaisir à découvrir tous vos horoscopes en signe évidemment solaire lunaire et ascendant et vos guidances sentimentales qui arriveront probablement la semaine prochaine et puis toutes les personnes qui sont déjà fidèles à ce compte et bien merci merci pour vos commentaires pour votre soutien pour vos likes et bien entendu pour vos partages ce qui permet de faire découvrir et bien cette chaîne au plus grand nombre alors n'oubliez pas comme il s'agit d'une guidance générale prenez uniquement et bien ce qui résonne pour vous ce qui vous semble le plus juste ou du moins ce qui va vous permettre de travailler un point précis de votre mois de juillet et puis si toutefois vous souhaitez que je vous accompagne sur votre chemin de vie vous avez sous cette vidéo le lien pour une consultation téléphonique et on va voir ensemble ce qui est à travailler pour vous que ce soit voilà dans votre vie sentimentale ou professionnelle ou simplement d'une visibilité générale on fait un tirage énergétique alors on va commencer tout de suite avec un message de vos guides alors vous allez voir un tout si vous regardez plusieurs signes et bien chaque guidances chaque horoscope à son rythme particulier ce n'est jamais les mêmes tirages jamais les mêmes cartes dans le même ordre c'est un peu la façon dont je me canalise avec votre signe astrologique donc c'est au fil de l'eau c'est vraiment le la guidance intuitive alors nous avons en tout cas pour vous amis j'ai mo l'ange de la capacité psychique vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes en ce moment et bien c'est peut-être pour ça que je commence avec cette introduction puisqu'on vous encourage on vous invite là à vous faire confiance à faire confiance à votre intuition à développer vos sens certains d'entre vous ont peut-être justement un sixième sens très aiguisé ou alors utilisent le magnétisme ou des rêves prémonitoires ont quelque chose qui se joue avec vous pour vous et pour vous aider justement à évoluer plus sereinement dans votre vie au quotidien donc faites vous confiance faites confiance à vos guides à vos anges à ces forces invisibles qui sont là autour de vous et qui semble au mois de juillet et bien vous aider déterminé à justement vous permettre d'avancer beaucoup plus aligné avec votre nature donc amis j'ai mo cette capacité là essayer de la travailler essayez de vous canaliser un maximum pour vous permettre d'être à son écoute alors vous pouvez le faire avec des respirations profondes des méditations peut-être juste l'idée de se ressourcer d'aller se promener au bord de la mer ou à la campagne à la montagne voilà vous allez trouver peut-être dans votre bain sous votre douche peu importe mais en tout cas essayer de d'être attentif aux signes qui viennent autour de vous et en vous pour vous dans votre sommeil ou dans votre un moment précis de votre journée aussi essayer de d'être spécifiquement particulièrement sensible alors on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il y a et bien regardez la première carte qui s'est retourné c'est celle des rêves donc ça veut bien nous dire qu'il y a quelque chose dans votre inconscient dans vos nuits peut-être aussi qui est là pour vous faire passer des messages donc privilégiez la qualité de votre sommeil essayez bien entendu regarder tranquillité essayez d'avoir des nuits en fonction du nombre d'heures dont vous avez besoin mais en tout cas des vraies nuits récupératrices donc vous connaissez tous les préceptes évidemment éteindre éteindre vos ordinateurs et vos téléphones portables un peu une bonne heure avant votre sommeil pour vous y préparer pour vous couper de la lumière bleue de vous plonger alors plutôt dans une lecture ou écouter de la musique ou un podcast ou de simplement et bien faire de longue méditation ou préparation au sommeil une petite tisane enfin ce que vous avez l'habitude de faire en tout cas mais pour privilégier la qualité de votre sommeil et vous permettre de recevoir les messages qui sont là l'autre qui s'est retourné l'autre carte indispensable c'est la tranquillité donc il ya un besoin de se ressourcer un d'être d'être au calme d'être là en soi à l'écoute de son corps à l'écoute de ses ressentis pour justement travailler cette capacité psychique alors on a l'amour et la trahison certains d'entre vous ont une blessure qui est là qui peut être liée à certaines semaines ou mois passés ou une rencontre une rencontre éphémère mais qui vous a marqué qui vous a blessé vous avez ce sentiment ici de ne pas avoir été entendu ou respecté donc ça ne parlera pas à tout le monde mais ça peut également faire en sorte que votre sommeil est bien en pâtisse et que vous n'ayez pas la possibilité de vraiment vous connecter si on vous envoie des outils pour vous aider justement à surmonter ici cette blessure alors ce qu'on a à côté du rêve on a vous regardez c'est incroyable amis j'ai mou on à la clairvoyance donc encore une fois on vous dit bien que pour certains il y a la possibilité de d'avoir ces rêves prémonitoires peut-être même que certains font un voyage astral ont des décorporations ou simplement de la télépathie enfin je dis simplement ce n'est pas simple mais voilà on des messages en tout cas télépathiques de la clairsentience de la claire audience dans vos nuits dans vos moments d'apaisement de sérénité de de solitude au sens où vous retrouvez ici le calme donc on vous dit bien de privilégier ces moments là pour et bien vous recanaliser alors si vous êtes en vacances en famille ou avec des amis c'est pas toujours évident mais essayer de vous échapper lors d'une faire une petite balade ou voilà ou de faire de prendre du temps pour vous en tout cas et la culpabilité et bien sans culpabilité de vous démarquer parce que ça vous semble essentiel et j'ai l'impression que les messages que vous allez avoir vont être de toute façon important pour vous mais important également pour les gens qui vous entourent vous êtes un signe d'air donc il y a beaucoup de choses qui sont assez intuitives instinctive qui sont là pour vous faites les choses comme vous les ressentez au moment où vous les ressentez donc ne vous jugez pas trop vite ne vous laissez pas juger non plus ne laissez pas trop le mental prendre le dessus et en culpabilité de ne pas forcément être disponible puisque vous allez avoir besoin de ces moments là alors regardez on a l'idée du boomerang alors c'est comme si vous aviez eu peut-être pour certains cette compétence cette capacité de pouvoir canaliser et puis voilà ça vous a peut-être joué des tours vous avez pu dire des vérités qui ont été blessantes pour d'autres qui n'étaient pas aptes à entendre c'était pas le bon moment donc il ya peut-être cette culpabilité là qui s'est joué vous vous êtes coupé de ça mais là comme vous avez cette expérience là vous savez peut-être mieux trouver les mots pour faire passer le message et là ça revient du coup vers vous de du fait de cette expérience regardez c'est comme un cadeau un cadeau que vous allez recevoir et que vous allez pouvoir donner également et vous recevoir mon terme je me fais ce cadeau là je me mets à la disposition des messages de l'univers des deux maisons de mes guides de ce que je reçois pour pouvoir les donner pour pouvoir évidemment le partager ici mais il va falloir que je me défasse un de ce sentiment de culpabilité ou de cette blessure ici peut-être que vous avez dit des choses justement à des gens que vous aimiez qui vous étaient très proches et vous avez récolté des reproches donc ça ça peut être là où vous avez vous avez peut-être dans une rupture affective parce que vous avez senti que l'autre n'était pas disponible ou qu'il vous mentait ou qu'il avait une liaison une autre liaison vous étiez peut-être dans une triangulaire donc là vous avez de la culpabilité à peut-être ne pas vous être écouté suffisamment pour comprendre que cela était en train de se jouer dans la relation en tout cas nous avons ici du retard sur le retour à une situation beaucoup plus apaisé beaucoup plus stable et ça peut vouloir nous dire qu'il y a du retard là on a pris du retard dans le fait de comprendre ce qui se passait de coût de ne pas avoir réagi suffisamment à temps de ne pas avoir pris les bonnes dispositions les bonnes décisions la bonne attitude la bonne posture de peut-être avoir pris le temps de se protéger de ne pas être perçu comme quelqu'un sur lequel on a en rejette les torts voyez tout ça ne ne vous laissez pas aller vers cette culpabilité vous aviez besoin peut-être de cette épreuve de ce temps là de ce temps de réflexion de mise en avant de de compréhension pour justement et bien maintenant vous chercher l'exil 1 vous réfugiez en fait dans votre sphère de protection pour mieux comprendre et pour être plus attentif à ce qui est bon pour vous ce qui est essentiel là où sont vos véritables besoins et attentes et et ne plus tomber dans les écueils d'une relation qui ne vous convient pas non pas que la con de la situation là pardon j'en bâle fouille que la situation sentimentale n'est pas bonne pour vous ne vous dit pas finalement je suis mieux tout seul ce sera bien comme ça non c'est juste que au moment où vous avez fait cette rencontre elle n'était peut-être pas bien aligné avec ce que vous aviez envie de vivre parce que tout simplement vous n'étiez pas vous même à l'écoute de ce qui était essentiel pour vous parce que vous ne vous êtes pas écouté et sans porter culpabilité juste une constatation c'est pour ça que l'on vient vous dire ici comme un boomerang que ça vous revient en fait que vous avez cette compréhension maintenant que les choses ont dû traverser ça que vous avez dû traverser ça pour maintenant comprendre que cet alignement vous est nécessaire pour rentrer dans une relation quelle qu'elle soit une relation qui peut être professionnelle évidemment avec un partenaire avec un partenaire professionnel avec les gens avec lesquels on travaille mais dans une relation tout à fait sentimentale et affective ça peut être aussi avec son meilleur ami sa meilleure amie vous adapter vraiment mais ce qu'on vient vous dire c'est rester vraiment aligné avec vos besoins vos envies pour écouter ce que votre intuition vous dit et c'est elle votre meilleure guide qui va vous permettre de trouver la bonne personne avec laquelle partager votre vie personnelle ou vos ambitions professionnelles donc comme ça a été un peu mis de côté ben on a pris du retard voilà on a pris du retard sur le plan de vie mais tout retard est nécessaire ici parce qu'il nous permet de comprendre voyez c'est c'est pas une punition ce retard c'est juste que vous avez marqué un arrêt prolongé à une gare avant de reprendre le train alors on va voir ensuite ce qui va venir psychologiquement vous aider avec l'oracle de la triade et bien nous avons un certain nombre de cartes et on va prendre celle du dessous on vient évidemment cette part féminine vient vous bien vous aiguiser sur votre partie yang un yin pardon sur votre ligne sur votre féminité sur votre intuition sur votre capacité d'écoute votre empathie et il y a sur les messages qui auraient pu être échangé sur la façon dont vous communiquez dont les choses se sont faites dans les règles que vous êtes donnés que vous avez écouté ou non par rapport là une prise de conscience ou le coup de foudre qui peut être là on a les différents cas de figure mais en tout cas cette prise de conscience elle va effectivement vous donner accès à un nouveau départ avec des nouvelles bases des nouvelles bases de réflexion hop décidément cette carte des nouvelles bases de réflexion de compréhension des nouvelles règles un nouvel une nouvelle approche en fait qui est là donc soit vous êtes dans cette configuration de coups de foudre et on vous dit bien écoutez vous écoutez vous pour pour bien rester alerte sur ce qui se passe sur ce que vous avez à vivre ou si vous êtes dans cet état de de rupture avec la gestion d'une certain nombre de blessures de rejet ou d'abandon ou d'injustice 1 et bien là avec le essayer de comprendre pourquoi d'en tirer des leçons pour vous permettre d'avancer à l'aune de ce qui a été traversé ici avec un mode d'emploi finalement qui est lié à cette prise de conscience pour pouvoir et bien avoir ce nouveau départ qui a été un peu retardé parce qu'on avait besoin justement d'une relecture de mieux comprendre de revivre peut-être d'une certaine manière ce qui a été vécu d'où le boulot le boomerang ici de se refaire le film à l'envers pour bien comprendre là où on ne s'est pas écouté là où on ne s'est pas fait suffisamment confiance où notre intuition aurait pu et bien être enfermé dans un mental dans une envie dans une impulsivité qui aurait pu être là alors nous allons voir ensuite et bien avec votre mission vie qu'elle va t'être votre mission de vie là au mois de juillet puisque vous avez pris conscience que certaines choses sont à changer à relire démarche écrite et bien oui regardez écrivez alors pour certains l'exutoire à la catharsis qui sera nécessaire par rapport à cette blessure ça peut être d'écrire d'écrire ce que vous avez vécu de vous soulager de tenir un journal intime de tenir des exercices d'écriture c'est à dire sur la définition des nouveaux objectifs de vos nouvelles envies de vos besoins vous faites trois colonnes et puis vous vous établissez véritablement un audit de votre propre état intérieur ou les démarches qui peuvent être là si c'est dans un cadre professionnel et bien il y a peut-être eu une trahison avec dans votre association avec la personne avec laquelle vous travaillez ou alors vous avez besoin d'aller au prud'homme il y a quelque chose comme ça d'une revendication alliée à une injustice et là on vous dit bien de vous concentrer sur ces démarches écrites administratives peut-être pour certains si c'est un cas de divorce notarial d'aller voir un avocat de vous faire aider en tout cas de bien vous de prendre conscience qu'il est nécessaire de passer par des actes des actes écrits qui vont venir statuer les choses pour prendre ce nouveau départ et vous éloigner de cette mise en accusation qui est là ou de la culpabilité que vous pouvez porter donc n'oubliez pas de passer par des choses très concrètes ici écrites ça peut être une indication dans vos démarches et dans le fait de pouvoir retrouver un état ici d'apaisement de sécurité et d'apaisement et c'est le cadeau que vous allez pouvoir vous faire de prendre conscience que ça ne peut que passer par ça d'une certaine manière alors on va voir avec l'oracle de la sagesse ce qui est là pour vous et nous avons cette sagesse et bien voilà il y a la réflexion il y a l'idée de se poser de se mettre à l'écart de prendre du temps pour soi pour réfléchir pour penser pour observer pour relire pour vraiment vous refaire le film pour avoir une lecture très précise de ce que vous venez de traverser de ce qu'il est important de retenir surtout et de la façon dont ça va vous servir pour ce nouveau départ qu'est-ce qu'il est important de garder de conserver précieusement comme table des lois pour avancer les règles qui sont là pour vous c'est le penseur qui vient vous remettre ça en lumière ici on va voir votre petit message de lumière on en a deux alors puisque l'univers vous aide on va voir les messages de lumière et bien ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd on a je m'écoute je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission alors là, amis Gémeaux c'est une véritable synchronicité de l'univers là c'est un vrai message je m'écoute donc n'hésitez pas à faire une copie une capture écran de cette carte pour qu'elle puisse toujours venir vous éclairer sur votre chemin en mois de juillet et la deuxième carte et bien je m'écoute j'accepte dès maintenant je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise lâcher prise c'est de vraiment faire confiance à l'invisible j'accepte mon chemin tel qu'il se présente ne gérez pas ne générez pas de la culpabilité j'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix regardez, c'est exactement le résumé que je viens de vous faire donc refaites une regardez, voilà faites une capture écran de ces deux cartes et surtout, surtout ne les oubliez pas en chemin essayez de les regarder peut-être tous les jours pour que vous puissiez et bien prendre conscience qu'il est important de nourrir ça de nourrir cette intuition ici avec je m'écoute et j'accepte j'accepte le chemin j'accepte de tirer des leçons j'accepte de comprendre j'accepte de passer du temps à analyser pour avancer beaucoup plus sereinement voilà, mes Gémeaux c'est un magnifique message pour vous n'hésitez pas à partager si vous connaissez d'autres Gémeaux évidemment, elle a complété avec votre signe lunaire et ascendant la guidance sentimentale arrive bientôt si vous êtes là dans cette configuration affective et moi, je vous souhaite un très très bon mois de juillet et surtout faites confiance à votre intuition à vos capacités psychiques à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501